Amiens, cette année, est la capitale européenne de la jeunesse. Et même si le programme a été quelque peu chamboulé en raison de la crise sanitaire, les animations se poursuivent cet été, comme cet atelier photo où des jeunes portent un regard nouveau sur leur ville, avec un téléphone portable. Julien Guéry, Aurélien Barèche. La rue Saint-Leu, le campus, la citadelle, des endroits que ces étudiants connaissent bien en période scolaire. Mais aujourd'hui, l'objectif est un peu différent. Tu as ta boîte, tu descends, tu montes, tu veux gérer ton contrat. Portable réglé en mode appareil photo, les voilà partis à la redécouverte de la ville. C'est le côté un peu charmant de Saint-Leu, que je n'avais jamais vraiment fait gaffe, parce qu'on ne pense plus au bar. Et c'est vrai que là, découvrir un peu le côté charmant, avec le petit ruisseau, etc., ça donne un petit charme à la ville, ça change. Et du coup, ça fait plaisir de redécouvrir cette ville. Moi, la plupart du temps, je prends juste une photo comme ça. Je ne pense pas forcément à changer la luminosité, à changer le cadre, en fait. Donc ça permet d'apprendre et puis de voir aussi le paysage autrement. C'est l'artiste amiennoise Violette Mortier qui leur sert de guide. Et en photographie, tout est une question de point de vue. C'est un muscle, c'est quelque chose qu'on travaille, le regard, être photographe. Plus on va shooter, plus on fera des images, plus on aura la capacité de saisir le cadrage, de saisir des petits détails qui font la différence. Une démarche au cours de laquelle Violette souhaite transmettre sa passion pour la photo et qui sait susciter chez certains le déclic. Moi, je leur fournis des codes très formels qui sont de l'ordre du cadrage, mais je les invite aussi à visualiser la photographie comme quelque chose de plus pictural. Un atelier organisé à l'occasion d'Amiens Forius. Pas évident d'être capitale européenne de la jeunesse l'année du coronavirus. Alors la ville a choisi de se réorganiser et de créer de nouvelles animations cet été. On a considéré que compte tenu des personnes qui n'avaient pas pu quitter Amiens ou rentrer dans leur pays ou partir en vacances, il était nécessaire de mettre des ateliers en place pour ces jeunes. Une exposition des meilleurs clichés est prévue en octobre sur Amiens. En attendant, si vous aussi vous souhaitez y contribuer, Violette vous donne rendez-vous une dernière fois lundi prochain avec un portable bien rechargé.